Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voyons donc en quoi les techniques d'éclaircissement peuvent avoir une incidence sur la réalisation de facettes. D'une épaisseur classiquement comprise entre 0,3 et 0,6 mm, les facettes présentent évidemment une certaine translucidité. Le support dentaire influe donc sur la couleur finale des restaurations. Dans son article sur les critères de fiabilité des facettes céramiques parus dans l'AROS, Jacopo Castelnuovo indique que plus la coloration du substrat dentaire est importante, plus la facette doit être épaisse. Pour une épaisseur de céramique classique de 0,5 à 0,6 mm, on peut obtenir une correction de couleur de 1 à 2 nuances. Pour des corrections plus poussées, de 3 à 4 degrés, il faut donc obtenir une épaisseur de facettes plus importante et donc retirer plus d'émail. Ceci devient alors un frein à l'obtention d'un traitement fiable. En effet, rappelons que l'épaisseur de l'émail n'est que de 0,3 à 0,5 mm dans le tiers cervical, 0,6 à 1 mm dans le tiers médian et de 1 à 2 mm dans le tiers incisif. Les préparations de plus de 0,5 à 0,6 mm conduisent donc à une exposition dentinaire plus importante et donc à une diminution de la fiabilité des procédures de collage. A l'inverse, vouloir préserver l'émail lors de la préparation conduit inévitablement à l'obtention d'une facette en surcontour. La réalisation d'éclaircissement préalable est donc indiquée dans de nombreux cas pour optimiser la cohésion du système céramique dents en préservant l'émail. Ceci tout en répondant aux attentes esthétiques de nos patients. A condition toutefois d'attendre quelques semaines après éclaircissement pour stabilisation de la couleur et récupération ad integrum des valeurs d'adhésion de l'émail. Voici un aperçu de l'enseignement dispensé lors du cycle de dentisterie esthétique de la SOP. Vous constatez que celui-ci est très axé sur des informations ayant un impact direct en pratique quotidienne. Associé à de nombreux travaux pratiques, il vous offre une formation complète. Rendez-vous donc sur le site de la SOP pour prendre connaissance du programme complet. Attention, le nombre de places est limité et le prochain cycle débute en janvier 2022. Alors au revoir et à très bientôt j'espère.